15. Les femmes sont des chattes qui retombent toujours sur leurs pattes. Proverbe perçant Ce proverbe perçant, souvent utilisé de manière péjorative, compare les femmes à des chats en affirmant qu'elles ont la capacité de toujours s'en sortir dans les difficultés, comme les chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Il suggère également que les femmes sont ingénieuses et capables de se défendre lorsqu'elles sont attaquées. Cependant, cette comparaison est sexiste et réductrice, et ne reflète en aucun cas la véritable valeur des femmes dans la société. 14. Une grosse fortune ne vaut pas un petit revenu tous les jours. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie qu'il vaut mieux avoir une source de revenu régulière et modeste que d'avoir une grosse fortune qui peut se perdre ou ne pas durer sur le long terme. Il est important d'avoir une stabilité financière plutôt qu'une richesse temporaire et aléatoire. 13. Une saison ne respecte pas l'autre. Proverbe berbère Ce proverbe berbère signifie que chaque saison a ses propres caractéristiques et ses propres défis, et il est donc important de les respecter et de s'adapter à chacune d'elles pour pouvoir en profiter pleinement. Il souligne également l'idée que la nature est imprévisible et que nous devons être prêts à faire face à des changements climatiques soudains et inattendus. 12. Deux plaideurs font un seul riche, le troisième. Proverbe chinois Ce proverbe signifie qu'une dispute entre deux personnes peut profiter à une troisième personne qui peut tirer profit de leur conflit. En d'autres termes, lorsque deux personnes se disputent, une troisième personne peut profiter de leur conflit en en tirant des avantages. 11. Le doute est la clé de toute connaissance. Proverbe perçant Ce proverbe perçant suggère que le doute est un élément essentiel dans l'acquisition de connaissances et de vérité. Cela signifie que pour comprendre pleinement une situation ou un concept, il est important de remettre en question ce que l'on croit savoir et de chercher constamment à en apprendre davantage. Le doute peut conduire à la recherche de réponses et à une meilleure compréhension des choses qui nous entourent. En gardant un esprit ouvert et en posant des questions, nous sommes capables de découvrir de nouvelles idées et de nous développer intellectuellement. 10. Le ventre de la femme est un jardin qui porte toutes sortes de fruits. Proverbe arabe Ce proverbe arabe évoque la fertilité et la capacité de la femme à donner naissance à de nombreux enfants, symbolisés par les fruits du jardin. Il peut également être interprété plus largement comme l'idée que le corps de la femme est une source de vie et de renouveau, à l'instar d'un jardin nourricier. 9. Douceur et politesse, mais poignard sous le vêtement Proverbe berbère Ce proverbe berbère suggère que certaines personnes peuvent paraître aimables et polies en apparence, mais qu'en réalité elles ont des intentions malveillantes et peuvent être dangereuses. Il conseille donc d'être prudent et méfiant envers les personnes qui peuvent se révéler être des hypocrites. 8. De même qu'une grande distance révèle un bon cheval, le temps révèle une personne de bien. Proverbe Thaï Ce proverbe thaïlandais suggère que tout comme un bon cheval peut être dévoilé lorsqu'il parcourt une longue distance, une personne de qualité peut être connue après une certaine période de temps. Il sous-entend que la vraie nature d'une personne ne peut être dévoilée qu'à travers une longue période d'observation et de temps, révélant finalement toutes les qualités et les défauts de la personne. En somme, il souligne l'importance de la patience et de la persévérance dans la compréhension des qualités humaines. 7. Il faut que le hasard renverse la fourmi pour qu'elle voit le ciel. Proverbe arabe Ce proverbe signifie que certaines personnes, comme la fourmi, sont tellement concentrées sur leur quotidien qu'elles ne prennent pas le temps d'apprécier les choses qui les entourent ou de regarder au-delà de leur situation immédiate. Ce n'est souvent qu'à la suite d'un événement imprévu ou d'un coup du sort, le hasard, que les gens prennent conscience des merveilles qui les entourent. En d'autres termes, il faut parfois être secoué pour voir les choses autrement. 6. Pourquoi se marier, quand la femme d'autrui, elle aussi, est prête à coucher? Proverbe russe Ce proverbe russe sous-entend que certains hommes préfèrent avoir des aventures avec les femmes mariées plutôt que de s'engager dans un mariage. En d'autres termes, certains hommes considèrent que la compagnie des femmes mariées est plus spontanée et plus satisfaisante que celle des femmes célibataires. Cependant, ce proverbe est très controversé et n'est pas approuvé par la plupart des gens car il encourage l'infidélité et la trahison conjugale. 5. L'eau gâte le vin, la charrette le chemin, et la femme l'homme Proverbe provençal Ce proverbe provençal suggère que l'eau gâte le vin en le diluant ou en altérant son goût. La charrette endommage le chemin en créant des ornières et des sillons, et la femme peut parfois rendre un homme incapable de penser ou de se concentrer correctement. Toutefois, il est important de noter que ce proverbe est une généralisation stéréotypée et sexiste qui ne reflète pas la réalité de toutes les femmes. 4. Ne cherche pas à abaisser le malheureux. Un jour vient où Dieu le relève. Proverbe turc Ce proverbe turc nous rappelle l'importance de respecter toutes les personnes, même celles qui sont malheureuses ou en difficulté. Nous ne devrions pas chercher à les ridiculiser ou à les rabaisser car, tôt ou tard, elles peuvent se relever grâce à l'aide divine ou par leurs propres moyens. Ainsi, nous devrions être compatissants et solidaires envers les autres, les soutenir dans leurs moments difficiles et leur offrir notre soutien plutôt que de les mépriser ou de les mépriser. 3. L'idiot se marie à crédit et accuse sa jeune épouse de lui porter malchance. Proverbe tunisien Ce proverbe tunisien souligne le fait que les personnes qui agissent de manière insouciante et sans réflexion sont souvent celles qui rencontrent des problèmes dans leur vie. Le mariage à crédit, qui est une décision financière irresponsable, témoigne de l'impulsivité de l'individu. Au lieu de prendre la responsabilité de sa propre décision, l'idiot choisit de blâmer sa jeune épouse pour sa malchance, même si cela n'a aucun rapport avec elle. Ce proverbe met en garde contre le fait de prendre des décisions hâtives et de chercher des boucs émissaires en cas de difficulté. 2. Le ciel envoie de la bonne viande, mais le diable envoie ses cuisiniers. Proverbe écossais Ce proverbe écossais signifie que dans la vie, nous pouvons être confrontés à des choix. Il y a des choses qui peuvent sembler bonnes à première vue, mais qui se révèlent être mauvaises pour nous à long terme. Parfois, nous sommes tentés par des offres alléchantes, mais il est important de ne pas se précipiter dans les décisions sans en avoir examiné toutes les implications. Le diable peut nous tromper en utilisant de bons arguments et des appâts tentants pour nous pousser à faire ce qui n'est pas bon pour nous. C'est pourquoi il faut faire preuve de discernement et de sagesse pour prendre les bonnes décisions. 1. Il vaut mieux être à la suite des lions qu'à la tête des renards. Proverbe juif Ce proverbe signifie qu'il est préférable de suivre les personnes les plus puissantes et influentes, même si cela peut être difficile ou intimidant, plutôt que de mener un groupe de personnes moins expérimentées ou moins performantes. Être associé à des individus de haut niveau peut conduire à des opportunités et des apprentissages précieux, tandis que diriger des personnes moins compétentes peut limiter les possibilités et le développement personnel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.